Je suis Aldric Courant, je vais vous parler de... Je vous remercie Elio Spire de pouvoir me donner l'opportunité de présenter mes résultats. Je vais vous parler du suivi de la maturité de baies de raisins par imagerie et par spectrale dans un cas d'études en conditions contrôlées. Mon plan sera à 4 points, je vais vous présenter mon stage. En bref, je vais une démarche méthodologique, mes résultats et une petite conclusion pour la fin. Comme on dit précédemment, je suis Aldric Courant, je suis en stage de fin d'études du Master KACOPEX à l'Université de Brest. Je suis en stage de chimimétrie basé sur l'analyse de données. L'entité de mon stage était l'analyse de données de baies de raisins sur trois cépages différents, deux cépages rouges, la syrah et le fer, et un cépage blanc, le mosaic. Mon stage se met dans le projet Vignote, un projet européen sur le développement de capteurs pour la vigne. On avait une problématique qui était que les capteurs les plus utilisés sont des capteurs à bas coût, à faible résolution. qui nous donnent plus ou moins et potentiellement beaucoup de données aberrantes. Une des grandes questions de mon stage était comment améliorer la prédiction du taux de sucre dans les baies de raisins en présence de données aberrantes. Pour répondre à cette question, on va comparer deux méthodes. La méthode PLSR, une méthode classique qui est le principal utilisé pour faire les prédictions, à la méthode robuste PLSR, qui est une méthode qui a été développée au sein de l'équipe. La méthode robuste est une méthode qui permet de limiter l'effet des poids pour améliorer le modèle. Et contrairement à la PLSR qui, elle, attribue un poids identique à chaque individu, la méthode robuste PLSR pondère chaque individu et leur attribue un poids différent. Et du coup, dû à ce poids-là, impacte plus ou moins le modèle. Pour ça, les données ont été récupérées lors de la campagne en été 2020 à Gaillac, comme dit précédemment sur trois cépages, de rouge et un blanc. Notre mesure de référence est le degré Brix, qui a été fait par bandes en symétriques. Et ensuite, avec ces baies regroupées par bandes en symétriques, on les met sur des plateaux pour en faire ensuite une image hyper-spectrale. La récupération des données, on avait 100 baies de raisins qui correspondaient à une valeur de taux de sucre. Donc pour ça, on a décidé de segmenter le plateau de baies de raisins et ensuite d'y appliquer un SAM, donc un spectral angle mapper, pour récupérer uniquement les spectres, les pixels issus des végétaux, du coup du raisin. Et ensuite, on a décidé de moyenner tous les pixels pour pouvoir récupérer un spectre, car on avait un seul taux de sucre par plateau. Donc du coup, on a moyenné un spectre pour un peu de sucre. Ensuite, on a créé un jeu de test indépendant des données par ces pages. Donc le jeu de test a été fait sans outlier dedans, donc on a vérifié qu'il n'y en avait pas dedans le jeu de test. Donc pour le CIRA, on a un jeu de calibration de 95 individus et un jeu de test de 31. Pour le FER 48-15, pour le MOSAC 67-18. Et ensuite, pour la fin, on a décidé de vérifier si on pouvait faire un modèle sur les deux cépages rouges qu'on avait, donc la CIRA et le FER, avec un jeu de calibration de 132 et un jeu de test de 47 individus. Maintenant, je vais vous présenter mes résultats. Donc en premier lieu, on a regardé les Y, les taux de sucre dans nos baies de raisin. Donc on peut voir que la dispersion du taux de sucre pour les trois cépages est plus ou moins identique, donc qui varie entre 100 et 300 grammes par litre. Et l'avantage d'avoir une dispersion du taux de sucre identique pour les trois cépages, ça va être plus facile pour comparer les résultats qu'on aura obtenus avec la prédiction du modèle. Ensuite, on vérifie nos spectres issus des images. Donc on voit déjà qu'il y a une différence entre la zone de 500 à 700 nanomètres, qui pourrait être la différence entre les cépages blancs et les cépages rouges. En effet, c'est la longueur d'onde d'absorption des anthocyanes, qui sont présentes dans les deux cépages rouges, donc la CIRA et le FER, et qui ne sont pas présents dans le MOSAC. Et on voit également vers 690 nanomètres l'absorption de la chlorophylle pour le cépage, pour le MOSAC, qui correspond au baie blanche. On voit également sur le MOSAC qu'il pourrait y avoir un spectre atypique, donc peut-être potentiellement un outlayer présent dans ces données. Et pour appuyer ces résultats, on a donc décidé d'effectuer une ACP sur les deux premières composantes. Donc on voit également le spectre qu'on avait défini comme atypique précédemment en bas à gauche de l'écran, qui correspond également au MOSAC. On voit également aussi la séparation entre les cépages blancs et les cépages rouges. Et à première vue, à part le spectre atypique identifié précédemment, il ne décèle pas d'outlayer sur les deux premières composantes. Suite à cela, nous avons effectué une cross-validation avec la PLSR à 5 blocs. On voit les résumations attardées sur la RMSE pour valider la validation. Donc on voit que le CIRA a une RMSE qui est relativement basse, donc qui est vraiment très bon. En revanche, pour le fer, on voit que la RMSE est deux fois plus élevée et pour le CIRA trois fois plus élevée. Donc on peut potentiellement déjà dire que le fer et la CIRA ont potentiellement des outlayers dans leur jeu de données. Pour vérifier cela, on a reprédit le jeu de calibration. Donc là, vous voyez les graphes des Y prédits en fonction des Y observés pour les trois cépages, donc la CIRA, le fer et le MOSAC. On voit donc que pour la CIRA, on a une bonne tendance linéaire avec très peu de points qui se dispersent de cette tendance linéaire. Donc on peut potentiellement dire qu'il n'y a pas d'outlayer dans leur jeu de données. En revanche, pour le fer et le MOSAC, c'est un peu plus compliqué à déceler. On voit des points qui peuvent être potentiellement outlayer, donc qui pourraient expliquer l'intérêt de la méthode robuste. Suite à cela, nous avons donc fait une cross-validation de la méthode robuste. Donc c'était un des plus axes de mon stage, donc la cross-validation sur cette méthode n'existait pas encore. Donc c'était de la développer pour pouvoir l'appliquer sur des données. Donc ce qui a été fait, et on voit également que, contrairement à tout à l'heure, la cross-validation de la méthode robuste nous donne une variable attente de moins pour pouvoir définir le modèle. Et améliore un petit peu la RMSE. En revanche, pour le MOSAC, la RMSE est très élevée. Donc comme on a choisi le même paramètre de détection des données, il y a potentiellement plus d'outlayers dans le MOSAC, ce qui engendre du coup cette RMSE très élevée. Comme tout précédemment, on a les graphes observés versus prédits pour les trois cépages. On voit que la tendance linéaire pour le CIRA est meilleure que par rapport à avant. Il n'y a toujours pas de points qui seront potentiellement outlayers. Par contre, en revanche, pour le FER et le MOSAC, on commence à deviner une tendance linéaire. Et on voit des individus toujours très mal prédits, donc qui sont potentiellement outlayers, où le modèle définit des poids proches de zéro, donc qui les enlève du même modèle. Donc le modèle les considère potentiellement comme étant outlayers. Suite à cela, une fois les modèles calibrés, nous les avons appliqués sur le jeu de test indépendant défini plus tôt. Et en comparant les deux méthodes, on voit bien que pour les deux cépages rouges, la robuste PLSR demande une variable attente de moins pour expliquer le modèle. Et elle améliore à chaque fois le résultat, que ce soit pour la RMSE, la MAD ou le R2. Et pour le MOSAC, étant donné que nous avons des très bons résultats, l'hypothèse faite que le paramètre de détection mis lors de la calibration pour la robuste n'était pas le bon, car en effet, on avait des résultats très élevés pour la calibration. En revanche, pour le jeu de test, on a d'excellents résultats. Donc ce serait encore à vérifier, voir si on ne pouvait pas optimiser encore plus le modèle en faisant varier ce paramètre. Deux minutes. Suite à cela, nous avons ensuite fait, sur les deux cépages rouges, donc on voit ici également que la robuste améliore le modèle avec une variable attente de moins et des résultats plus faibles pour les RMSE, les MAD et le R2. Et en conclusion, on peut donc dire que la méthode robuste PLSR est une méthode qui permet de bien améliorer les prédictions des données agronomiques issues de la vigne. Et en perspective, on pourrait essayer de faire évoluer vers d'autres domaines agronomiques, soit d'autres fruits ou d'autres données, que ce soit pour les feuilles ou ainsi de suite, et essayer, comme il y aura une campagne cette année, d'appliquer ces modèles directement sur des images prises au champ. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.